Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce que je suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Les couvinois parlent aux couvinois. Les trois vallées que vous aimez, elles vont disparaître à jamais. Nous sommes en colère. Couvins ne sera pas détruit, couvins ne sera pas trahi. L'eau noire restera dans son lit. Pour tout le monde, c'est l'heure du courage. Alors donc, je me suis installé, j'ai vécu à Bruxelles longtemps, mais je me suis installé à Couvins, dans un petit village qui s'appelle Pêche, qui est juste à côté de Couvins, qui est le long de la vallée de l'eau noire. Et on dit, je me suis installé il y a sept ans environ. Et en discutant avec les gens du coin ou avec les gens que je connaissais dans la région, j'ai appris qu'il y avait eu une lutte contre un barrage, le plus grand barrage de Belgique. Souvent, on me dit, c'est vrai qu'elle était si belle, cette vallée, heureusement qu'ils ne l'ont pas engloutie. Mais en fait, là-bas, très peu de gens ont lutté parce qu'ils la trouvaient belle, la vallée. Ils ont lutté parce qu'ils avaient un lien substantiel avec cette vallée. C'est-à-dire, ils faisaient la fouage, on fait son bois, on va pêcher, on se balade, on va cueillir les myrtilles, on fait des confitures. C'est vraiment une lutte d'une population d'habitants, d'une population qui a eu très peu d'éléments extérieurs. Mais alors, la force de ce mouvement, c'est comme ce n'était pas politique. Par contre, il y avait des habitants de tous les milieux socioprofessionnels. Ce qui était formidable dans cette lutte, c'est que les gens ont pris des risques ensemble. Donc, il y a eu une vraie rencontre, une transformation mutuelle. Ça, j'ai essayé de le restituer dans le film, de placer les témoignages de ce genre de transformation. Et aussi, ils racontent les moyens qu'ils ont déployés pour lutter contre l'envahisseur. Et c'est ce que racontent les anti-barragistes joyeusement. Il y avait des socialos, il y avait des libéraux, il y avait des pauvres, il y avait des riches. Il y avait des agriculteurs, il y avait des enseignants qui ne se connaissaient pas a priori. Certains étaient vifs comme l'argent. Les oeufs pourris, c'était terrible. Je dirais la plus forte tendance, c'est la violence. Les couvinois sont des guerriers. Il ne faut tout de même pas exagérer. Quand quelqu'un a dit « un barrage vaut bien une vie humaine », écoute. Ça sera comme en Amérique. Pour presque rien, on ne veille pas. Dans l'écriture, je m'étais inspiré de Souria, de Laurent Van Lacker. Son film, c'est un conte qui commence. Un premier conteur raconte le conte, un deuxième raconte la suite, etc. Donc l'idée, c'était « je vais chez un premier anti-barragiste, il raconte la première action, puis je vais chez un second, il va à Mobilette vers le second, le second raconte le second épisode, etc. jusqu'à la fin. » L'ancien anti-barragiste, j'en ai rencontré un maximum. Tous ceux dont je savais qu'ils avaient participé de pro de l'eau à la luge, je les ai rencontrés. Alors moi, j'ai été vers les couvinois en disant « on va transmettre ensemble votre histoire ». Je fais de l'histoire des mouvements populaires, au fond. Une histoire vitaliste, là où il y a une énergie forte. Pour instituer cette énergie-là, j'ai opté pour un montage. Je faisais des interviews en particulier. Je savais qu'au montage, chaque action allait être racontée par cinq ou six personnes, sachant que certaines personnes maîtrisent bien le langage. Il y a des enseignants, des avocats dans le groupe, et d'autres sont juste capables de raconter. Les milieux populaires, souvent, ils ont eu une tournure d'esprit pour raconter, qui est limitée, mais très vivante. Et donc, je savais que je pouvais, avec ça, recomposer la diversité sociologique et l'énergie générale de ce groupe-là. Ici Radio Couvin, sur 102 MHz, la radio-pirate des irréductibles couvinois. On a bougé parce qu'on voulait sauver nos vallées. Je pense que si les forces de l'ordre avaient bougé, c'était une émeute. Il n'y a personne pour réussir à nous arrêter, je crois. On était prêts, on découvre. Ça, on leur a toujours fait comprendre qu'on ne lâcherait jamais. Et on a été jusqu'au bout. Mais surtout une conviction que nous avions raison. On va gagner. Oui, parce qu'on croyait, on savait bien qu'on allait gagner.